L'honorable député de Drummond. Monsieur le Président, on n'est pas les seuls à s'inquiéter d'un rapprochement de CBC et Radio-Canada. Hier, l'Assemblée nationale du Québec a voté unanimement une motion demandant aux diffuseurs publics de protéger l'autonomie des services en français et de travailler à les consolider. Consolider l'autonomie, pas rapprocher CBC et Radio-Canada. Quand on parle de rapprocher les deux secteurs, comme le fait Catherine Tate, on parle de soumettre Radio-Canada à la vision de CBC. Et ça ne marche pas. C'est ça qui a mené à la démission de Michel Bissonnette. Comment la ministre entend-elle protéger l'indépendance de Radio-Canada face à la CBC? L'honorable secrétaire parlementaire du patrimoine canadien. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour sa question. Alors, pour protéger Radio-Canada, protéger CBC, la seule façon de le faire est de donner l'appui au CBC et Radio-Canada. Est-ce qu'on va faire à ce côté? À l'autre côté, les conservateurs vont couper, couper, couper Radio-Canada, couper CBC. La question pour le bloc, c'est est-ce qu'ils vont rester avec nous pour donner l'appui au Radio-Canada et CBC ou avec les conservateurs? L'honorable député de Drummond. Il n'y a personne de moindrement intelligent dans le secteur de la radiodiffusion au Canada qui pense que le bloc se range avec les conservateurs sur ce dossier-là. Il faudrait changer cette cassette-là. Ça ne marche pas. Mardi, la présidente de CBC et Radio-Canada a été très claire lors de sa comparution au comité. Si les conservateurs coupent CBC, ça va causer un tort important aux communautés francophones et même à Radio-Canada au Québec. En fait, elle confirme qu'il y a des vases communiquants. Évidemment, on ne veut pas de coupe à la CBC. Évidemment, le bloc est favorable à un radiodiffuseur public fort. La ministre doit présenter son plan de modernisation. Va-t-elle y inclure une cloison étanche pour empêcher que Radio-Canada soit victime de coupes éventuelles à CBC? L'honorable secrétaire parlementaire du Partissement canadien. Merci, M. le Président. Le député soulève une question importante. Avoir un radiodiffuseur public robuste, c'est important. Nous allons continuer de défendre un tel radiodiffuseur. La ministre travaille activement pour s'assurer qu'il y ait une plateforme pour CBC. Mais ce qui est important, c'est que de ce côté-ci, nous croyons dans CBC et Radio-Canada indépendants, puissants, pour représenter les Canadiens d'un bout à l'autre du pays. Nous ne voulons pas ce que veulent les conservateurs. Ils veulent éviscérer, voire même fermer tout simplement Radio-Canada. Le député de Romaine. D'un côté, la présidente de CBC et Radio-Canada, Catherine Tate, assure que la programmation et la direction ne seront pas touchées par un rapprochement de CBC et de Radio-Canada. De l'autre, ce qu'on comprend, c'est que tout est déjà rapproché, sauf la programmation et la direction. Ça fait que son plan de rapprochement, dit-elle, vise à harmoniser les secteurs et à trouver des solutions ensemble. Trouver des solutions ensemble, ça ne marche pas. Ça veut dire que la direction de CBC impose sa vision à Radio-Canada. Pourquoi la ministre refuse-t-elle de protéger l'indépendance de Radio-Canada face à la direction anglophone de CBC? La ministre de l'Emploi. Monsieur le Président, c'est critique que nous avons une diffuseur publique ici au Canada pour périser le fait français d'un océan à l'autre. C'est critique pour les communautés en situation minoritaire francophone, comme à Edmonton, comme à Peace River, comme à Cornerbrook, en Terre-Neuve et Labrador. Monsieur le Président, le français, c'est un fait important pour notre identité canadienne. Le diffuseur publique est là pour périser le fait français et est capable de communiquer d'un océan à l'autre en français.